Alors maintenant nous allons parler environnement, super lune, lune rousse, lune rouge, vous en avez peut-être entendu parler en début de semaine dans la nuit de dimanche à lundi. C'était une éclipse totale de lune, il fallait par contre se lever tôt. On revient sur ce phénomène avec Mélanie Poquet qui elle a eu le courage de se lever pour observer ce phénomène. Et vous l'avez dit Florane, il ne fallait pas avoir le sommeil trop lourd pour se lever lundi matin. En Amérique du Nord, l'éclipse a pu être admirée en début de soirée. Chez nous le phénomène a plutôt commencé aux alentours de 3h du matin. Est-ce que c'est vraiment exceptionnel parce que ce genre les éclipses on en voit quand même souvent ? Alors ce type d'éclipse c'est assez régulier, tous les 6 mois voire tous les ans. Une éclipse de lune donc c'est quand l'astre passe dans l'ombre de la Terre et ce qui marque c'est cette teinte rouge. Alors je suis allée au Latmos, le laboratoire Atmosphère Milieu Observations Spatiales à Huyancourt pour qu'Emmanuel Marc, chercheur en atmosphère planétaire, m'explique le phénomène. La couleur rouge des éclipses de lune, elle peut être plus ou moins prononcée, elle peut aller de l'orange pâle jusqu'au rouge vraiment très sombre. Elle dépend en fait de la météo sur Terre puisque c'est un effet dû à l'atmosphère terrestre. Quand la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune, donc si on imagine qu'on est vu depuis la Lune, on voit petit à petit le disque noir de la Terre masqué de plus en plus celui du Soleil. Et quand on est complètement masqué, la seule lumière qui reste, c'est celle qui passe par l'atmosphère de la Terre. Alors on l'a bien compris, Mélanie, c'est impressionnant à une nue, mais est-ce que ça a un vrai intérêt scientifique ? Les scientifiques profitent de ces éclipses pour étudier la présence de poussières, de nuages dans l'atmosphère de la planète bleue. La Lune leur sert à l'or d'écran. Les découvertes peuvent remonter plus loin dans l'histoire que l'on peut l'imaginer. Tout de suite, l'interview à suivre de notre chercheur au Latmos. Ça remonte à l'Antiquité grecque, où effectivement, dès que les Grecs ont compris que les effets d'éclipse étaient en fait non pas des combats de Dieu ou des choses comme ça, mais vraiment des effets géométriques d'ombre et de lumière, ils ont donc compris qu'une éclipse de Lune, c'était quand la Lune passait dans l'ombre de la Terre. Et en comparant la taille de l'ombre de la Terre, qui se voit bien, c'est l'espèce de bord un peu courbe, qui progressait sur la Lune pendant l'éclipse. Donc quand on compare cette ombre à la taille de la Lune, on voit que la Lune est petite, comme à peu près un tiers, un quart de la Terre. Alors il n'y a pas eu que l'éclipse à observer cette nuit-là, il me semble. Oui, tout à fait Florane. L'éclipse a convincidé à ce qu'on appelle un autre événement, ce qu'on appelle la superlune. Il faut comprendre une Lune plus proche de la Terre. Ça se produit tous les 20 ou les 30 ans. Quand elle est au plus près, au plus loin, pardon, de la Terre, la Lune est à environ 406 000 kilomètres. Au plus près, ce qu'on appelle le périgée, elle est à environ 356 000 kilomètres. Qui est en fait due au fait que quand la Lune tourne autour de la Terre, c'est pas sur un cercle parfait, mais sur une forme un peu allongée. Et donc la Lune peut être de temps en temps un peu plus près et un peu plus loin. Et cette éclipse-là, elle coïncidait avec un moment où la Lune était vraiment assez près de la Terre, ce qui fait qu'elle apparaissait un peu plus grosse que d'habitude. Elle était 10% plus grosse. Alors à l'œil nu, ça ne se voit pratiquement pas, mais ça peut donner une impression un peu plus brillante ou un peu plus grande qu'une pleine Lune ordinaire. Et pour ceux qui n'ont pas entendu leur éveil ou qui, comme moi, n'ont peut-être pas eu le courage de se lever, Mélanie, quand est-ce qu'on pourra observer de nouveau ce phénomène ? Alors, la prochaine super Lune avec une éclipse totale, ce ne sera pas avant 2030-2035, mais il se passe toujours quelque chose dans le ciel. Alors Florane, n'hésitez pas à garder la tête dans les étoiles. Merci.